Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sort, si tu oublies moi, laïe m'attache de nous donner les... Salut, je m'appelle Blanchard Banzo, je suis congolais, vivant ici en Angleterre, et je suis directeur de la compagnie Branco Logistique. Branco Logistique, c'est une compagnie de logistique, comme vous l'entendez. Donc Branco Logistique, c'est une compagnie qui vous envoie, qui vous transporte vos affaires from point A to B, meaning, c'est-à-dire, ça vous prend vos affaires du point A au point B. Nous exportons ici en Europe et nous importons au Congo démocratique. Nous avons des contrats avec des compagnies qui veulent acheter des affaires ici, en véhicules, toutes sortes de véhicules que vous voulez acheter en Europe. Et nous avons aussi des cartons, des cartons spéciaux, et des cartons, je veux dire, spéciaux. En fait, nous avons trois produits pour le moment. Nous travaillons dans le 6 fret, c'est-à-dire le fret maritime. Nous avons l'air fret, donc le fret aérien. Et nous avons aussi le rôle de faire de le routier. Le routier, c'est pour la première zone, la zone 1, c'est-à-dire l'Europe. On rabat le prix à 50% pour toute action caritative, c'est-à-dire pour les églises, consorts. Branco Logistique est là pour soutenir sa communauté. Nous avons de grands cartons. Ici, déjà en Angleterre, le plus grand carton, qu'on appelle Double Wall, et que là, nous avons ces 40 cm x 63 x 63, qui a seulement 120 livres. Donc, vous avez including, la douane, le transport est inclus. Branco Logistique est complètement africaine et pour l'aide de notre communauté. Mesdames et Messieurs, la deuxième partie de Critique Info, je suis très heureux de vous retrouver encore une fois. Vous le savez, peut-être pas, aujourd'hui est un jour nouveau. Pourquoi j'ai dit c'est un jour nouveau ? Même historique, si vous voulez. Ce sera la première fois. Alors, la première fois que M. Kalev intervienne ou sinon soit interpellé devant la justice. Pendant tout le temps des règnes de Kabila, c'était un homme intouchable. On ne pouvait même pas citer son nom dans les émissions. On ne pouvait, aucun magistrat, aucun magistrat ne pouvait avoir le courage de l'inviter. D'abord, c'était un... Mais ce n'est pas possible. Vous osez de le faire, mais vous êtes foutus, quoi. Vous êtes foutus. Mais aujourd'hui, il va se présenter en homme ordinaire. Pas comme le charman Moïse Katoumbi l'appelait autrefois le tout-puissant Kalev. Non, aujourd'hui, ce n'est pas le tout-puissant Kalev. C'est un homme ordinaire qui va répondre devant la justice. Les Camerounais, les Maliens, les Ivoiriens vont dire quoi de plus normal ? Oui, chers Camerounais. Oui, chers Libyens ou Français. Vous n'avez aucune idée de ce que ça représente pour les Congolais. C'était un homme intouchable chez nous. Personne ne pouvait le toucher. Peu importe ce que les gens pouvaient dire sur ce qu'ils faisaient. Mais personne ne pouvait lui poser des questions. Monsieur vivait dans ça. Ça dit qu'il était dedans, pleinement dedans. Le politicien le connaît. Félix Tshisekedi connaît la dangerosité, la ferocité de cet homme. Étienne Tshisekedi-Omoulumba connaissait cet homme. Moïse Katoumbi connaît cet homme. Il a débarqué une fois dans son jet privé. Mais c'est un monsieur de la sécurité qui vous fait descendre pour des raisons inavouées. Et ce, avec tout le monde. Tous ceux qui disaient non à Kabil à l'époque, devraient prier pour ne jamais le rencontrer. Et nous tous à l'époque, on priait comme ça. On priait que Dieu nous préserve de cet homme. Qu'on ne tombe pas sur sa piste. Cet homme-là, aujourd'hui, il est interpellé. Dans mes direes, nulle part je dis qu'il est criminel. Parce que qui suis-je ? Je ne suis pas un tribunal. Je ne suis pas la cour pour dire que tel est criminel, tel ne l'est pas. Je ne le dis pas. Mais lorsque nous sommes dans une république, c'est pour qu'aucune personne ne soit au-dessus de la loi. Lorsqu'on crée une république, c'est pour que tout le monde a la soumise, la règle, la norme. Parce que c'est aussi ça l'état de droit. L'état de droit, c'est la suprématie de la norme sur les humeurs des hommes. Mais malheureusement, à l'époque de Kabila, on n'a pas eu cette chance-là. Il y a un qui vient de mourir, il était dans l'armée. Je ne citerai pas son nom, malheureusement. Il était dans l'armée. Mais c'était un homme tout puissant. C'était un homme tout permis. Il a fait pleurer des familles. Il a confisqué des maisons des gens. Il a chassé des gens dans des maisons. Il les a déguerpis sans aucune ordonnance du juge. Parce que lui, il le voulait, en fait. Il a fait condamner des gens. Ceux qui devaient passer 5 ans en ont fait 7. Parce que lui, monsieur, voulait ça. On était dans un régime des intouchables, des personnes qu'on ne pouvait pas toucher. même si c'est tard, continue jusqu'à aujourd'hui. Mais au moins, ceux qui vont le faire savent comment ça va se passer. Le plus important, c'est la rupture que nous constatons entre l'ancien système qui était caractérisé par l'impunité et le nouveau système qui est caractérisé par l'état de droit. ça veut dire aujourd'hui, tu commets une infraction, peu importe ton rang, tu passes devant la justice. Tu passes à la barre. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une condamnation. Non. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une arrestation. Non plus. Aujourd'hui, il s'agit juste d'une invitation. On a simplement appelé monsieur Calais pour l'écouter. Si seulement les familles pouvaient parler. Si seulement les hommes qui ont fui, qui sont allés en France, en Belgique, en Europe pouvaient, ne serait-ce que parler une fois, on avait une ANER, une agence qui était beaucoup plus forte dans la répression que dans la prévention. Beaucoup plus forte dans la répression que dans la recherche des talents. Le côté intelligence, on l'avait finalement abandonné pour donner naissance au côté de la répression. Bon, ça, on hérite ça. On hérite ça de l'époque de Wanda et les autres. C'était la même chose. Je dois vous rappeler encore une fois, une parenthèse. Quand les gens parlaient de Wanda, moi, ça me fait honte à un moment donné de voir des parents venir à la télévision raconter des histoires. Moi, ça me fait honte. J'ai honte. J'ai honte. Est-ce qu'on peut se rappeler un certain 16 février, si je ne me trompe pas, je vais me tromper de la date. Monsieur Wanda fait tuer des gens dans ce pays. Et une jour d'année, se lui a posé la question. Monsieur Wanda, est-ce que vous étiez obligé d'en arriver là ? Et vous savez la réponse de monsieur Wanda ? Il a dit, on ne fait pas des omelettes sans casser les oeufs. Donc, et la journaliste avait répondu, monsieur, vous êtes sadique. C'est sadique de le dire. Et aujourd'hui, ce monsieur donne des leçons aux gens. Et quand on vient rétablir la vérité, on dit, non Christian, ne t'attaque pas à ce monsieur. Si c'est un gourou, c'est un gourou pour les autres. Moi, je l'avais dit, monsieur Wanda, vous envoyez les gens m'insulter à la télévision, eh bien, c'est à vous que je m'en prendrai. C'est à vous que je m'en prendrai. Quand vous allez finalement taire vos clébarres, moi, je ferai autre chose. Mais tant que vous allez continuer à envoyer vos clébarres, ceux qui sont, ceux qui vivent de l'aumône et ceux qui vivent du système français, alors qu'ils ne le sont pas, eh bien, ils n'ont pas de l'échange à nous donner, nous, ici. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Surtout pas ceux qui se sont battus en regardant le système d'oppression. C'est très facile de dire kanambe kanambe de l'extérieur. Ça, c'est très facile de dire ça devant un petit ordinateur kanambe kanambe. C'est très facile de le dire. C'est très facile d'attaquer Kabila dans sa gloire quand vous êtes en Europe. Mais c'est difficile de le faire ici au pays. Et nous, on a pris ces risques de le faire. On n'a pas été aidés par l'ANER comme certains députés. Nous, on ne l'a pas été. C'est pourquoi il faut rappeler les gens, il faut dire aux gens la vérité. Aujourd'hui, quand j'entends les gens dire des choses, M. Kalev, c'est pratiquement si on dit M. Kalev, il faut avoir le courage de parler aussi de M. Nguanda. Je ferme ma parenthèse et puis je reviens sur M. Nguanda. Pardon, M. Kalev. Il y a des choses qui se sont passées dans ce pays, mais c'est des choses intolérables. C'est des choses impensables. Depuis quand dire non était synonyme à un suicide ? Depuis qu'on s'opposait à un régime était synonyme à un suicide ? Qui, dans ce sens, dans un régime, il y a Kabila pouvait insulter Maman Sifa ? Qui pouvait le faire ? Qui pouvait, dans ce pays, à Kinshasa, insulter Kabila en l'appelant par son nom ? Qui pouvait le faire ? Personne ne l'a fait. On disait Kabila dégage, Kabila talibou. Mais on ne disait jamais des choses comme on le fait maintenant avec Félix Chisekédi. Mais qui est arrêté pour ça ? Qui est arrêté pour ça ? Toutes ces personnes qui sont arrêtées pour ça ont attaqué autre chose que Félix Chisekédi. Ils ont dit, par exemple, Orenakobo Maïe, Aroukoufa, et tout ça. Ça, ce sont des attaques et ça, on ne peut pas laisser, ça, on ne peut pas tolérer dans n'importe quelle démocratie, on ne peut pas tolérer. On ne peut pas tolérer des propos comme ça, ça, on ne peut pas tolérer. Mais j'ai entendu quelqu'un dire ce garçon-là, Félix Chisekédi, j'ai entendu quelqu'un dire ça. Ce garçon-là, est-ce qu'il y a à la croûte où tout le monde n'est pas pas à la bangou ? On a entendu ça, tous, on a entendu. Mais ces gens-là continuent à être libres, personne ne les arrête. Mais qui pouvait dire ça si seulement le fait d'avoir pris Mati, cause un sapate ou un bamba cortège, ça a valu la mort à des gens. Je ne fais pas une comparaison, seulement je suis en train de faire comprendre que dans une réaction, le public, construisons les lois. Construisons les lois. Construisons la norme. Parce que tôt ou tard, le péché que nous commettons finisse par nous atteindre. Le péché atteint toujours son hauteur. Et surtout quand ce péché est entaché de sang. Non ! Ce n'est pas possible. À un moment donné, il faudrait que les gens aient peur. Moi, c'est ce que je suis en train de me dire. Construisons la redévabilité. Il est possible de construire la redévabilité. C'est-à-dire quand vous avez les fonctions, qui ne vous en faites pas. C'est-à-dire qu'il y a déjà un air. Parce que ne vous en faites pas. Même ceux d'aujourd'hui, même l'anair d'aujourd'hui, elle étudie beaucoup plus. Elle étudie beaucoup plus les erreurs d'avant. qui ne vous en faites pas. Elle étudie beaucoup plus la redévabilité. Aujourd'hui, nous avons un air, nous avons une question qui est au fond. Nous avons l'anair. On a vu, nous avons un air qui est en train de vendre. Je n'ai pas l'anair. Et qui pouvait te donner une chaise à l'époque à l'anair? Qui pouvait te donner ça? Aujourd'hui, où sont les cachots? Qui sont les victimes qui sont arrêtées dans l'anair? qui sont ceux là qui en parle personne n'en parle parce que ces choses là étaient finalement une preuve d'une dictature et Félix Seke dit ah arrêtez tout ça il n'y a plus de ces cachots là et de rassoulté aujourd'hui je m'en ai dit moi c'est vrai il y a quelqu'un qui m'a appelé à l'ANR c'est un néné pour qui j'ai beaucoup de respect c'est un directeur je crois il m'a invité à l'ANR mais vous savez je ne suis pas parti il dit Christian viens à nous visiter j'ai dit non on se retrouve ailleurs il dit non mais viens viens voir que les choses sont changées non 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 c'est pas un bon endroit pour moi pourtant les choses ont changé mais vous voyez la psychose est-ce que tu dis l'eau j'étais avec Omo on est en train de passer l'ANR a dit ah c'était Jérémy je crois c'était l'ANR dans ton temps il y a des claxons à éviter et Omo il dit même attends il y a eu la banque je suis dans les soins il y a eu la banque qu'il y a eu la banque je vais vous débarquer on dit ok on dit que c'est un piège on est dans nos ventes dans la base de la team on va dire qu'elle va la banque on a breaké pourquoi? parce que les gens avaient peur on a eu la place elle a eu la réactionnité aux autres mains tremblantes aux autres banques c'était le message qu'on avait envoyé aux gens aujourd'hui ce message a été corrigé corrigé pour ceux qui ont été les canons eux ils ont une petite je vais nous voir là pourquoi ? Oh, ben invité au pays, non ? Invitation à t'entendre, au quai 10h, on t'entend, 11h30, 12h, tu es rentré à la maison. On te pose la question, oh tu es bon, on dit Aner. Ah ! Aner, eh ! Posongui, eh ! Tu as l'attention, 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 donc, rien. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les choses ont véritablement changé. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, on sent qu'il y a quand même une autre volonté. Il y a une volonté de faire bien les choses. Il y a une volonté d'humaniser les choses. Et ça, c'est un plus grand plaisir. Tout ce que les gens attendaient depuis longtemps, c'était tout simplement humaniser le système. Il fallait humaniser le service d'Aner. Donc, aujourd'hui, M. Kalev va se rencontrer, va répondre aux questions des juges. C'est juste une instruction. Je rappelle que M. Kalev est encore présumé innocent. C'est encore un présumé innocent. Il n'est pas arrêté. On ne lui reproche jusque-là rien. Le parquet ne lui reproche jusque-là rien. Le parquet l'appelle pour être éclairé. Les poursuites seront engagées. Ne confondez pas une invitation aux poursuites. Quand on vous invite, on ne vous poursuit pas encore. Ça, ce sont des choses qui vont te faire mal. Parce que j'entends les journalistes dire « Bon, je comprends, ils n'ont pas fait le droit. C'est normal. On peut compter le langage là. » « Oh, justice, à vous poursuivre Kalev T. » La justice n'a pas encore commencé à poursuivre Kalev. Les poursuites, c'est lorsque le magistrat est convaincu que vous avez de quoi vous reprocher sur base de la plainte ou de recherche d'infraction qu'il y a à Salakie. De le parquet, ça veut dire l'organe acquisateur, l'organe acquisateur se dit « Ok, je suis saisi pour tel type d'infraction. Maintenant, je vais lancer de poursuites. » Mais une invitation, ce n'est pas encore une poursuite. C'est une invitation. Même une convocation. Le parquet vous appelle pour être éclairé. Le parquet a « Benguio, Oyo, Ayo, Kayo, Lobanan, Medan Dengeni. » Et le parquet va décider d'instruire à charge ou à décharge « Borté a dit, non, 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 à l'objet qu'il y a « Bouma qui tentative. » Bon, c'est une explication. « Bataille de l'investification. » Il n'y a pas... Ici, ce n'est pas établi comme infraction. « Non, 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 non. » Ce n'est pas bon. Ce n'est pas comme ça. On va le laisser. C'est ce qu'on appelle une opportunité de poursuite. Ça veut dire, le parquet estime que c'est une opportune de poursuivre ce monsieur-là pour des raisons. Soit les infractions sont béniles, soit les faits sont inutiles, soit les faits sont non établis, ou alors les conséquences de poursuite vont être supérieures à l'infraction. Je prends un exemple. Le parquet dit « Nous voulons poursuivre M. Krabi, il faut l'arrêter. Alors, le parquet mesure la dangerosité. Si nous attaquons Kabila maintenant et qu'il est au Katanga, ils sont fiers. » Est-ce que les conséquences de poursuite « Egoza la dangerosité, koleka, 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 pardon, ba, 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 retomber. Egoza ma casité, koleka, 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 poursuivre le dossier. » Un petit terme, on va dire, « A retirer plainte, c'est-à-dire la plainte. » Surtout, le droit pénal, le retrait de la plainte est une opérance. Une opérance, ça ne l'opère pas. Toi, tu peux, mon gars, dans vos études, 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 c'est bon, tu peux laisser, mais le parquet continue. Parce qu'il y a un ordre, un ordre public qui a été troublé. Parce qu'il y a une infraction qui a été commise. Il faut réparer ça. Les réparations, ce n'est pas mon problème. Mais s'il y a une peine, il va faire la prison pour ça. Voilà pourquoi nous disons aux gens, « Avant, on ne va pas faire la prison. » « On ne va pas faire la prison. » Donc, c'est dans ce sens-là que je suis en train de dire qu'une opportunité concerne. Mais, on sait qu'il concerne M. Kalev, on va l'entendre aujourd'hui. Il a présenté ses moyens de défense. Je ne sais pas s'il va être précis si il sera là lui-même, s'il va se faire accompagner ou s'il va se faire assister. Bon, s'il va se faire représenter, ça veut dire, lui, il ne part pas, mais ses avocats partent. Généralement, c'est dans l'affaire, généralement, il est dans l'affaire civile. Il n'est au lieu qu'on se fait représenter. Mais dans le pénal, on s'est fait toujours assister. Jamais, on ne va pas se faire assister. qu'il va se faire assister. Il y a la personne qui est accusée, il a battu, il a fondé. Pourquoi il a battu ? Exactement, il a fondé. Donc, voilà un peu ce qui va se passer avec M. Kalev. Alors, en tant que chef des corps, cette question, je n'ai pas encore vérifié. Ça, il faut vous le dire. Donc, vérifié, on a tant la statut. Mais je suis sûr qu'il n'a plus des privilèges des juridictions. Je ne sais pas, mais je ne pense pas. parce qu'il n'est plus en fonction. Maintenant, la question, est-ce que les anciens chefs des corps bénéficient des privilèges des juridictions ? Question mark. C'est ça la question qu'il faudrait qu'on se pose. Il faut qu'on se pose ces questions-là. Mais moi, je n'ai pas de réponse maintenant. Il faut que je cherche encore, que je sois d'étudier le dossier. Non, non, exactement. Est-ce que ancien chef des corps dans la privilège des juridictions ? Est-ce que ancien chef des corps dans la privilège et la poursuite ? Bon, ça, ce sont des éléments à voir et je reviendrai pour la bune au nom. Mesdames et messieurs, je voudrais dans le même élan. Bafungola va dossier et Belé et Père en même temps. Bafungola va dossier sur les crimes qui ont été faits dans Bokanabissot. J'ai entendu quelqu'un dire que le rapport, je veux dire, le rapport Mamping et ça, il est maté et Funga maté dans Bokanabissot. Mais attendez, le rapport Mamping, ce n'est que le nom. Ces infractions-là sont imprescriptibles. Donc, peu importe le rapport Mamping ou qu'il se soit appelé à Bokanabissot. Vous pensez vraiment que tous ces crimes-là ne sont consignés que dans le rapport Mamping ? Non. Ces crimes-là sont des crimes qui ont été perpétrés sur le sol congolais. D'une manière ou d'une autre, sous un nom ou comme un autre nom, les criminels seront poursuivis. C'est pourquoi nous demandons au président de la République où nous proposons la création d'un véritable appareil, d'un véritable appareil judiciaire. Nous, nous demandons, nous pleurons, nous crions à corps et à cri. Nous demandons un véritable appareil judiciaire, Mambokanabissot. Un appareil judiciaire qui sera indépendant. Vous savez que les Nations Unies ne demandent jamais à la Belgique les résultats de ces conclusions. Les États-Unis ne mettent pas en doute l'appareil judiciaire belge. Les États-Unis ne mettent pas en doute l'appareil judiciaire français ou portugais ou italien. Pensez-vous que tous ces appareils judiciaires sont parfaits ? Non, ils ne sont pas parfaits. Allez voir les rapports de l'appareil judiciaire français. Il y a beaucoup d'erreurs. L'appareil judiciaire américain a beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup d'États qui ont fait des... ou les citoyens ont fait des marches parce qu'on a exécuté quelqu'un alors qu'il y avait une erreur de procédure. Vous savez, tous les appareils judiciaires du monde ont des problèmes. Mais le problème, c'est la proportion. Nous, ce que nous devons faire en Congo, c'est de ne pas être complexé pour dire non, nous voulons créer un système judiciaire parfait. Ça n'existe pas dans le monde. Non, la justice, elle est des dieux. La justice infaillible qui ne comporte aucune vengeance, c'est la justice des dieux. Mais la justice humaine est une œuvre humaine avec des sentiments et des émotions. Moi, je suis très souvent l'évolution de l'appareil judiciaire américain parce que si on me demandait à moi de proposer un système judiciaire, je proposerais celui américain avec une exception. Le juge, pardon, le procureur ne veut pas être élu. Non, en tout cas pour moi, je ne suis pas d'accord avec le système américain qui fait élire le procureur. On sait comment ça se passe. Je ne suis pas d'accord avec. Je ne suis pas prénom ou je ne suis pas intéressé. Moi, je pense que l'organe habilité à faire nommer les procureurs et les juges, je veux dire le juge, je veux dire le corps de magistrat, ça veut dire les juges et le procureur, devrait en principe être le conseil supérieur de la magistrature. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, commission d'éthique, judiciaire, tout ce que vous voulez, mais moi, je pense que le procureur ne veut pas être élu. Bref, donc quand on revient dans le bon avis, tant que construire un appareil judiciaire fort, pour ne construire un appareil judiciaire fort, n'allons pas loin, n'allons pas chercher ailleurs, ayons d'abord des lois actualisées. La partie législative, c'est ça. La partie législative, c'est d'abord d'actualiser les lois et d'en créer d'autres. Créer plus de lois, plus de lois actualisées, plus de lois adaptées dans le vie d'abuso. Ne faisons pas les mimétismes, ne copions pas, oh, parce que l'Afrique, parce que l'Europe ou les États-Unis interdisent la polygamie, nous aussi interdisons ça ici et criminalisons ça. Non, nous devons être dire, nous devons dire, non, 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 ne font pas ça comme ça. Dans nos villages, dans nos coutumes, voici ce que c'est. Voici nos interdits, voici nos permis. Et nous transposons nos permis et nos interdits en lois. C'est ça qu'on appelle une loi. Ce sont les valeurs sociétales élevées, les valeurs élevées en société. C'est ce qu'on appelle une loi. Couler en forme de norme, ça, ça devient une loi. comment les Batandou vivent, comment les Nuba vivent, comment les Mongos vivent, comment ils vivent. C'est dans leur manière de vivre là que l'on codifie ça. Ça devient maintenant un code, ça devient une loi. Après avoir réglé cette question-là, pour que l'appareil judiciaire soit véritablement un appareil de grande envergure, il faut maintenant le profil, le profil des magistrats. Et ça, le magistrat suprême, le président de la République, doit être préoccupé par cette question-là. Quel type de magistrat je veux avoir dans mon pays ? Quel type de juge je veux avoir dans mon pays ? Ce n'est pas dans la physionomie physique, non, mais c'est dans le contenu des connaissances. Qu'est-ce qu'un juge doit comprendre ? D'abord, on fait un, moi je pense, qu'il faut diviser les secteurs. Il ne faudrait pas faire de nos juges des spécialistes en tout. Sinon, c'est compliqué. Il y a des jugements qui sont rendus ici par cotilles, parce que le juge n'est pas outillé dans une matière qui doit se rendre. On est dans un domaine de fiscalité. Attends, les juges, mais tout juriste n'est pas fiscaliste. Tout celui qui a fait le droit n'est pas foncièrement fiscaliste. Non. Alors, il faudrait, quand il s'agit d'une affaire fiscale, qu'on ait un tribunal, une juridiction compétente, où les juges sont outillés, où les magistrats sont outillés. Nous, nous voyons ça tous les jours de notre vie. Vous allez dans une question de violence sexuelle. Vous trouvez le magistrat. Il est là. C'est même le même magistrat. C'est le même magistrat qui va encore parler dans l'affaire de fiscalité. C'est le même qui va parler de Ouada. C'est le même qui va... À un moment donné, on dit, mais ça doit être un savant. Comment il va défendre quelque chose qu'il ne maîtrise pas ? Parce que moi, j'ai fait le droit, mais je ne suis pas fort en fiscalité. Alors, imaginons que je devienne magistrat. Et je dois parler en termes de fiscalité. Mais je vais faire une catastrophe. Soit je vais faire tomber le pays. Soit je vais faire gagner les profiteurs. Et devant des grosses, des bons avocats, spécialistes en fiscalité, mais vous êtes foutus. Ils vont vous amener en bateau, vous sortez dans la logique. Parce que vous n'avez pas ça. Et du coup, on va faire quoi ? Devant l'honneur, on va dire, bon, on juge 4 minutes au ligni. Et vous avez des jugements. Oh, ce qui n'est pas attaqué ma jugement, ma tribune internationale, on est foutus. Moi, je pense, un véritable appareil judiciaire doit être assis sur la connaissance, sur sa science. Aux États-Unis, vous avez des procureurs spécialistes dans tel domaine. Vous avez même des avocats. Il est spécialiste et kaka na makabou ya bana. Lorsque vous vous tuez, il n'est plus là. Il vous dit aller voir maître Kindrix. Maître Kindrix, il est spécialiste, il est spécialiste en matière de crime. Ah, mais, mais, il n'y a qu'à moi il n'y a pas boundi. Non. Oh non, je fais la garde de l'enfant. Ok, vous avez la garde de l'enfant. Allez voir maître Brunx. Il est dans le Brunx là-bas. Maître Brunx, oui, il fait comme ça, mais chez nous, non. Maître LG, il n'y a pas de problème à Bitumba. Oui, après un temps, c'est un peu de pénalier. Maître, il n'y a pas de problème qu'il n'y a pas de l'oufou à l'oufou. Non, c'est pourquoi nous disons que tout ça se passe au niveau de la formation. Moi, je proposais tout ça, il y a 4 ans, il y a université. 2 ans, il y a graduat, 2 ans, il y a licence. Il y a un master, il y a un LMD, système LMD d'Abinouan. Il y a un système LMD, tout ce que vous voulez. Mais qu'on ouvre une école supérieure de la magistrature, où l'on va faire 2 ans, où l'on apprendra selon les filières. Oh, ma magistrat, il y a. Vous qui êtes magistrat, voilà votre filière. Il y a un fiscaliste, filière, il y a. Tout le temps, on sait, c'est la fiscalité. Si, par exemple, il y a l'économie, il y a le droit, bien évidemment. Je suis très approfondie, il y a une économie. Je suis très approfondie, il y a un tribunal de commerce. Pour moi, il y a un tribunal de commerce, ils ne sont que là. Donc, quand quelqu'un a une affaire de commerce, il sait que là où j'y vais, je trouverai des spécialistes. Bon, ça, il y a deux ans seulement. Il y a des affaires, il y a des affaires, il y a des affaires, il y a des privés judiciaires, il y a des affaires. Il y a des affaires, il y a des affaires internationales, il y a des affaires. Il y a des affaires, On a toutes les couches et vous avez des magistrats outillés. Tant que vous voyez, il y a un secteur qui est. Dans la 5e, il y a une violence sexuelle, il y a une juridiction, il y a une juridiction autonome. Une juridiction à part entière. Sortez le viol, le violence sexuelle, n'a trop commun. Parce qu'il y a une sorte d'inconstitutionnalité là-bas. La constitution dit que l'arrestation est une exception. L'arrestation est une exception. La liberté est un cas général. Mais en matière de violence sexuelle, c'est l'inverse. On arrête d'abord la personne, on le met d'abord en prison. En haut, on garde à vue. Pendant l'enquête. Pendant les enquêtes. Pourquoi ? C'est en contradiction avec la loi. Alors, pour éviter ça, créer une juridiction propre. Ou avec des gens qui sont spécialisés. Ou alors, bannissons le truc, revenons dans la matron normale, mais alors, avec des spécialités et de la soumise, nous n'allons pas toutes les autres matières. Il y a des choses qu'il faut changer dans notre appareil judiciaire. Même à ce moment-là, nous avons avocat. Il faudrait qu'on fasse ne serait-ce qu'une école de baron. Ça ne nous coûte rien. Si l'école de baron peut nous prendre ne serait-ce qu'une année ou deux ans pour finalement spécialiser nos enfants et nos frères qui vont finir en droit. Nous voulons avoir des fiscalistes. Il est avocat, mais il est fiscaliste. Il n'est pas dans les affaires de « Oh, l'enfant a été arrêté. » Il n'est pas là-bas. Il n'est pas dans les affaires « Oh, mon mari, je vais divorcer. » Nous, les divorces, ce n'est pas son problème. Il est fort dans la fiscalité et il reste dans la fiscalité. Et toutes les personnes qui ont un problème de fiscalité, ils ont un nouveau qui ont une fiscalité. « Oh, l'enfant a été arrêté. » « Oh, l'enfant a été arrêté. » « Il est spécialiste dans le divorce. » « Oh, il est spécialiste dans le garde d'enfants. » « Oh, il est spécialiste dans l'aviation. » « Oh, il est spécialiste dans le transport. » « On veut avoir ça. » Il y a beaucoup de conflits de transport dans ce pays. Mais pourquoi des gens ne gagnent toujours pas ou alors les agravions approximatifs ? Parce qu'il n'y a pas de juridiction, disons, il n'y a pas de filière d'approfondissement. Et quand on a fini ces choses, on a assaini un peu. avec la moralité qu'on va apprendre à nos magistrats. Avec tout ça. Maintenant, on va associer à cela un train. Un train de vie. Je te proposais 2 500 dollars pour le tout petit procureur qui commence. Tu sais, du moment où on va nommer au procureur aux années 2 500. Je te proposais que le procureur général et à court des cassations a besoin au moins entre 18 000 et 20 000 dollars le mois, s'il vous plaît. sans compter 20 000 dollars. Vous le mettez à l'abri. Attendez. Qu'est-ce que vous voulez ? Le procureur général de la République nous propose de la cassation. Vous savez, il est... Qu'est-ce que c'est justiciable ? L'injusticiable, il y a procureur de la cassation et là, ministre, et là, député. Mais c'est des hommes friqués. C'est des hommes qui peuvent en un coup donner 30 000 dollars, 40 000 dollars. Maintenant, si vous donnez 4 000 dollars à ce magistrat-là, il va faire comment ? On lui propose 20 000 dollars, mais le foutu, les gars, il va te laisser tomber. Mais s'il gagne 20 000 dollars le mois, il va faire un calcul que dans une année, je peux avoir 200 000 balles. Alors, je vais vraiment perdre mon emploi et toute ma notoriété à cause d'une proportion de 5 000 dollars ? Je ne le ferai pas. Monsieur, vous allez en prison. Le traitement souvent influence les jugements. Comment vous traitez les gens ? Le procureur de... Oh, Zali, juge, ton procureur, il n'y a pas cours d'appel. Ma justiciable, il y a des gens. Mais ça, il y a des gens, qui m'ont battu un bon goût, il y a des gens. Imaginez mon droit caméra. Imaginez, un monsieur comme caméra, directeur de cabinet d'un président de la République, mais il va être en face d'un juge qui gagne à peine 1 000 dollars. Oh, s'il n'a pas de moralité, il n'a pas de conscience professionnelle, il est le foutu. On va lui donner 30 000 dollars, 40 000 dollars, il laisse tomber. Mais si ces juges-là sont dans des bonnes conditions, peut-être qu'ils n'y vont à cours d'appel. Moi, je proposerais pourquoi pas un 15 000 dollars ? Pourquoi pas un 14 000 ? Et en contrepartie, les députés, vous baissez leur salaire. Les ministres, vous baissez leur salaire, c'est bon. C'est fini, vous mettez ça comme ça pour que Bango, Bato, Bazakuna, se retrouvent dans la tentété. Les gens vont dire « Mais pourquoi tu ne parles pas des militaires ? » Moi, j'ai toujours proposé un salaire net de 2 000 dollars pour les militaires. 2 000 dollars, c'est possible de donner 2 000 dollars à un militaire qui vient de commencer, un célibataire bien sûr. Un célibataire, je pense à 2 000 dollars. Un général d'armée, parce que quand on vient d'en faire l'armée, on ne vient pas pour être riche, on ne vient pas pour s'enrichir, non, non, on vient à cet apostolat. Le général d'état-major peut avoir 7 000 dollars, 8 000 dollars, même 9 000 à la limite. Mais entre le... caporal, 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 ou alors ? Si le caporal a 2 000 dollars, l'officier peut avoir 4 000, 5 000, le moins. Un logement, un traitement assez... Mais, je vous dis, mes frères, ce n'est pas des rêves que je vous dis avec un peu de volonté et de vision politique, on arrive à le faire. On arrive à le faire parce que vous n'avez aucune idée de l'argent qui sort dans ce pays. Vous n'avez aucune idée de l'argent délapidé dans ce pays. Mais malheureusement, tous les ministres de justice, tous les ministres de justice, ils n'ont jamais des idées de faire des grandes réformes. Et ils n'ont pas... Et ils ont des idées de faire des excursions. Mais le problème est que dans le système, il faut le changer. Il faut le changer. Il faut transformer cet appareil-là pour que, à l'enobli, nous voulons avoir des magistrats dignes d'être magistrats. Magistrats... Vous savez, dans d'autres pays, un magistrat s'était fait peur. Un magistrat, on ne le mesure pas par rapport à la taille de ta poche. Ah non ! Non ! D'abord, tu as du mal à proposer à un magistrat un café. Tu as du mal à lui proposer un café parce que s'il interprète ça mal, mais t'es coffré. Mais chez nous, au bien que le magistrat, il n'y a pas pu. Magistrat. Il n'y a pas pu. Aux gens qui me prennent un peu ça, il n'y a pas pu. Magistrat. Alors, comme on le fait un message, le magistrat t'appelle dans un bar. Il dit, il n'y a pas un bar, mais tu vends dans un bar. Je me rappelle ça combien. Tu as un an à toi, mais l'anante. Non ! Non, non ! Le magistrat, mais attends, il a plus d'autorité qu'un ministre. Non, mais on ne sait pas ce qu'on veut. L'appareil judiciaire, mais c'est la clé voûte du pays. C'est la clé cardinale. Être ministre de la justice dans un pays comme le Congo, mais... Mais frère, le jour où on aura un bon ministre de la justice dans ce pays, je dis bien, le jour où on aura un bon ministre de la justice dans ce pays, vous allez vous rappeler de moi, vous m'appeler, vous allez voir, les choses vont changer. Les ministres... Et puis, vous êtes ministre de la justice dans un pays où Félix Sekedi est président. Mais vous rendez ce pays un paradis, quoi. Vous êtes ministre dans un pays où Félix Sekedi est président. Quand on a dit qu'à IJF Samusala n'a vu. Non, vous êtes ministre, je répète, vous êtes ministre de justice dans un pays où Félix Sekedi est président. Bon. Que la part quitte nos esprits et que le Dieu bénisse la RDC. le Dieu bénisse. Il est plus précisément qu'il y a des questions. Il est plus précisément Il est plus précisément qu'il y a des Juifs. Il est plus précisément qu'à Afrique. il faut être unС en Bologna j'espère que avec le sur peuple 菀 vous êtes bien c'est ça pour vous Boutain, il ne fait pas du tout et il ne fait pas grand-chose L'homme le ferait à Londres Heres Le film est plus grand C'est votre pain de la nourriture Vous pouvez y faire des heures Vous pouvez vous montrer Vous pouvez vous montrer Vous pouvez vous montrer Vous pouvez vous montrer Vous pouvez voir Vous pouvez trouver Toutes les études Vous voyez que vous avez essayé Et vous voulezierte appétit pour que tu comprennes mawa bah kongole bah 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 C'est parti ! C'est parti !